Comment est-ce que ça va mieux ? Ça va beaucoup mieux. C'est très bien. J'ai tout redémarré, désolé de s'occuper. Bien, est-ce que j'ai le contrôle des slides ? Normalement, oui, si vous passez votre souris, vous devez pouvoir... Parfait, très bien. Ok, parfait. Bonjour à tous, je connais beaucoup d'entre vous, ça me fait plaisir de vous retrouver, même à distance. J'ai le plaisir de présenter aussi où en est l'Open Data. Voilà, en juin 2021, depuis un an, on a été un peu coupé, mais il s'est passé quand même pas mal de choses dans les collectivités. Je vais essayer de faire une petite synthèse de où est-ce qu'on est aujourd'hui. Jean-Marie, on a un peu de souffle sur votre micro, je ne sais pas si c'est un micro... Je n'ai pas mis le micro, je voulais garder l'ordinateur. Mais visiblement, il y a des mouvements, des choses comme ça, je ne sais pas si... Est-ce que ça va mieux comme ça ? Oui, peut-être que c'est mieux là, oui. Voilà, il y avait un ventilateur à l'Oua. Ah, c'est ça. C'est parti, on est nickel, là. C'est parti. Alors, je rappelle qu'Open Data France est une association qui réunit les collectivités locales engagées autour de l'Open Data. On existe depuis 2014. Aujourd'hui, il y a 100 adhérents à Open Data France. Alors, on a eu le plaisir d'avoir Laurence Compara, qui était de la mairie de Grenoble et présidente pendant cinq ans de l'association. Amel Zenati a pris la succession, en tout cas, au moins en tant qu'administratrice de l'association. Donc, on est parmi les gens qu'on connaît bien. Et aujourd'hui, le président est acquis moral de la métropole de Lille. Alors, nos missions, c'est d'aider des petites collectivités à se lancer dans l'Open Data. C'est la première des missions. On verra qu'il y a pas mal de retards à rattraper. La seconde mission, c'est d'aider les collectivités à progresser collectivement pour faire un Open Data de meilleure qualité. Là-dessus, il y a pas mal aussi de marge de progrès. Et on est le coordinateur naturel entre les collectivités et l'État sur ces sujets-là. Et sur ce troisième point, il y a aussi pas mal de choses à faire, puisqu'aujourd'hui, beaucoup d'acteurs s'intéressent à l'Open Data, mais la gouvernance générale de ce sujet-là n'est pas vraiment au top. On a encore des jeunes adultes, on a dépassé l'adolescence, mais on a encore pas mal de progrès à faire sur le sujet. Et les différents projets que je présente ici, mais sur lesquels je reviendrai dans la présentation, sont des projets qui ont vocation à aider les collectivités. Donc, que les collectivités soient membres ou pas d'Open Data France, elles peuvent accéder à ces dispositifs, à ces ressources. Et il faut nous contacter pour pouvoir y accéder. Alors, bon, vous connaissez tous le sujet de l'Open Data, j'y reviens pas trop, mais vous savez que c'est d'abord un enjeu important de démocratie, de transparence avec son public, de souveraineté. On le dit souvent, aujourd'hui, ce sont les GAFAM qui sont progressivement en train d'accéder à l'information publique. Et donc, il faut essayer de protéger ça. C'est quelque chose qui va être vraiment porté par la France dans le cadre de la présidence tournante de la Commission européenne à partir de janvier 2022. Et l'État nous demande à, justement, aujourd'hui, solliciter les collectivités pour justement participer à ce grand programme qui s'appellera OpenGov, lancé dans les prochaines semaines. Donc, il y a un côté transparence, et puis il y a aussi un côté serviciel. On sait que l'Open Data permet de créer des services, d'alimenter des tableaux de bord pour avoir une meilleure conduite de l'action publique, et permet aussi de favoriser le croisement des différents gisements de données au sein d'une collectivité, pas forcément, d'ailleurs, à destination du grand public, mais au moins pour décloisonner les systèmes d'information interne et avoir un meilleur outil de décision. Alors, Open Data France s'intéresse, bien entendu, principalement et à l'origine à la question de l'ouverture des données publiques, la partie qu'on voit tout à fait à droite de ce tableau, mais le sujet de la data est beaucoup plus large, il concerne bien sûr les données à caractère personnel, beaucoup de données qui ne sont pas dans le domaine public, mais qui permettent aux collectivités de travailler, qui permettent aux entreprises de travailler. Et au fond, le scope d'Open Data France, c'est un peu tout celui-là. C'est bien sûr s'intéresser aux données quand on peut les ouvrir, mais regarder aussi les conditions de leur protection, d'une part, et de leur partage en interne, quand ces données-là ont un intérêt pertinent pour le pilotage d'une commune. Alors, on appelle ça parfois Smart Data, mais bon, ce n'est pas tout seul le sujet du terme. Alors, comme le disait Amel tout à l'heure, la loi public numérique, elle date de 2016, vous voyez, elle a cinq ans, elle rend obligatoire l'Open Data pour les collectivités d'une certaine taille, de plus de 3500 habitants, ce qui fait quand même 4800 collectivités concernées par cette obligation. Cela concerne y compris les acteurs privés, qui agissent dans le cas d'une mission de service public, donc ça concerne beaucoup d'acteurs. Et les données concernées sont en volet très large. Alors, on verra comment les collectivités essayent de résoudre ce sujet-là. Alors, cette loi, elle existe depuis pas très longtemps, mais la culture du partage de la donnée est quand même plus historique en France. Tout le monde connaît à peu près la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, qui est rendu possible à tout acteur de demander à l'acteur public une donnée. Donc, c'était à la demande. La loi public numérique, le transforme, ce n'est pas la demande, mais c'est par principe. Dès lors qu'on produit une donnée, on a l'obligation de la publier, sauf si elle est couverte par des secrets. Donc, c'est quand même un cadre très large. Et ce qui est intéressant, c'est que cette loi-là n'a pas de contraintes financières. Donc, les gens ne le font pas parce qu'ils sont obligés. Ce n'est pas la seule loi qui ne serait pas appliquée. Ils le font parce qu'ils ont envie de le faire. Contrairement d'ailleurs à la RGPD, qui a eu des contraintes financières très importantes, qui a fait que beaucoup d'acteurs se sont lancés dans la RGPD il y a quelques années parce qu'il y avait l'obligation. Et ce sujet-là est resté maintenant un petit peu flou. On ne sait plus très bien qui le gère. Ça se fait, je ne le dis pas, mais on voit bien que la punition n'est pas la seule façon de motiver les collectivités sur des projets aussi structurants. Alors, quand on parle de publication d'Open Data, je donne quelques exemples qui se ressemblent. C'est attaché à des lieux de stationnement, par exemple. On peut avoir des fichiers déposés quelque part sur un serveur. On peut avoir aussi la présentation de ces données-là sous forme de tableau sur un portail, ce qui est plus facile à lire parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ouvrir un fichier Excel ou qui ne savent pas le lire avec LibreOffice ou Microsoft. Donc, il y a déjà des présentations beaucoup plus simples, interactives de ces données-là. Et après, on peut avoir des représentations graphiques avec des sélecteurs, des moyens de zoomer, des informations plus ou moins présentes. Là, je vous donne deux exemples, celui de Paris et de Poitiers, où on voit qu'il y a une certaine cohérence dans la présentation parce que le choix de la plateforme technique est la même. Et donc, du coup, ça donne une forme de cohérence à la présentation. Mais on pourrait trouver des présentations, d'abord très intéressantes sur d'autres technologies et pas très éloignées de ça. Si on faisait le tour de France, vous allez voir des 600 plateformes Open Data qui sont publiées. Alors, les données, les présenter sur un fortal, c'est bien, les utiliser, c'est mieux. Donc là, je vais donner quelques exemples qui gèrent les données sur les cantines, sur les mobilités douces, en vélo, comment on peut aider les handicapés dans la mobilité, comment on peut mieux trier, comment on peut développer la culture, enfin, le tourisme et puis l'accès aux éléments culturels. Comment on peut piloter aussi l'action publique avec les tableaux de bord sur le budget ou sur la réalisation des mandats électoraux. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de possibilités de réutilisation dont les collectivités s'emparent, produisent. Le cas de Melle, de Lille, par exemple, de Nantes, est fait par la ville de Nantes, mais des associations s'en emparent, des entreprises. On a tous suivi l'aventure du Covid-Tracker par un start-upper qui a donné le pion à l'État avec ces 40 développeurs. Donc, on voit qu'il y a aussi tout un écosystème autour de la donnée. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est, au fond, comment garantir une bonne exploitation de ces données-là ? Puisque si elles ne sont pas exploitées, ça ne servait peut-être à rien de les publier. Pas tout à fait à rien, mais on n'a fait que la moitié du chemin. Et on a un bon exemple sur ce sujet-là dans le cadre de la crise qu'on vient de passer. On a vu qu'autant la donnée, l'Open Data, ne concernait pas vraiment le grand public, vous le savez tous, c'est une affaire d'experts. Dès que la crise est arrivée, tout le monde s'est précipité sur Internet pour savoir où on était, dans quelle région on habitait, où on était les hôpitaux, qu'est-ce qui s'est passé, où on pouvait trouver des vaccins, etc. Et donc, la question de l'accès à l'information a été immédiate. Les gens ne se sont pas intéressés tellement aux fichiers, mais à toutes les applications qui pouvaient simplement leur donner une réponse à leurs questions. Et cela étant, on s'est aperçu que la fiabilité des données, la qualité, leur exhaustivité étaient très importantes. Au début, on allait chercher les données sur OBSCIT Université, une grande université américaine. Progressivement, l'État est arrivé à structurer des données, mises à jour régulièrement. Tous les soirs, il y avait des données à jour. On s'est posé la question, les EHPAD, pas les EHPAD, etc. Et on a vu qu'en quelques mois, l'État a fait un travail colossal pour fiabiliser la donnée, d'une part, et a développé énormément d'interfaces graphiques, de tableaux de bord, interactifs, pour permettre de répondre aux questions. Donc, on voit qu'en un an, on a fait un grand travail de maturité sur la qualité et la fiabilité, et on retravaille sur la data visualisation, la présentation. Et ce qui, aujourd'hui, a amené, notamment, Etalab, à s'intéresser un peu moins à la publication des données qu'à tous les tableaux de bord et tous les étilages qui permettront de présenter les données. Alors, peut-être que Lyon en parlera tout à l'heure, mais je sais qu'ils ont présenté dans le cadre d'une consultation menée par l'Agence nationale de cohésion des territoires à l'ANCT. Ils ont déposé un gros projet pour justement essayer de proposer des outils de data visualisation génériques pour toutes les collectivités, pour que chacun ne réinvente pas à nouveau, après avoir réinventé le portail, qu'on ne réinvente pas les tableaux de bord. Donc, il risque d'y avoir des propositions prochainement pour fabriquer simplement ce type de présentation extrêmement facile à consulter pour le grand public. Alors, la présentation, c'est une chose, mais en fait, si les gens n'ont pas la culture pour interpréter ces données-là, pour les manipuler, pour les produire eux-mêmes, on n'a fait encore qu'une partie du travail. Et donc, il est très important d'avoir des dispositifs qui permettent d'animer la production, la manipulation, la compréhension des données. Alors, c'est exactement le cas de la péniche, où vous êtes aujourd'hui, vous êtes à distance peut-être d'ailleurs aujourd'hui, mais ça fait partie de ces dispositifs qui permettent vraiment de faire connaître la donnée. et c'est un sujet qui est quand même assez compliqué. On voit bien que les gens parfois confondent la donnée privée, la donnée publique, ont beaucoup de mal à la traiter, à l'exploiter. Donc, c'est de la pédagogie, c'est de la culture générale, quasiment, un peu technique, mais demain, on aura ça à l'école. On appelle ça la data literacy. Il y a énormément de dispositifs en cours. La vérité, c'est qu'il y a quelques années, il y en avait beaucoup, parce que l'Open Data a démarré et tout le monde avait compris qu'il fallait en mettre. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y en a un peu moins qu'avant, c'est-à-dire que les gens sont publiés en mode de fonctionnement régulier, sans trop se faire de mal, et que ces dispositifs d'animation sont un peu réduits. Je suis très content que l'APDiche ait continué, donc, de continuer à apporter ce type de dispositifs. C'est tout à fait essentiel. Il n'y en a pas beaucoup en France, il faut quand même malheureusement le remarquer. Alors, pour la question de où est-ce qu'en est l'Open Data en France, on peut quand même dire que tous les territoires français en font, la totalité des régions métropolitaines et puis la totalité quasiment des dom-tômes. Nouméa, La Réunion, les Antilles. Donc, l'Open Data est devenu un sujet quand même massivement pris en charge par les communes en France et les territoires en France, ce qui est sans doute le pays parmi les plus avancés sur l'Open Data au niveau de leur territoire. Après, on peut se poser la question de comment on se place sur le ranking au niveau des données des États. On est dans le top 3, mais je pense qu'on est dans le top 3, voire dans le top 2 sur ce sujet des données des territoires. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Cela étant, on n'est jamais qu'à pas près 600 collectivités qui font de l'Open Data sur les 4 600 qui devraient en faire, on est à 11 %, c'est-à-dire qu'il y a quand même 89 % de collectivités qui sont concernées par l'obligation et qui sont en retard à ce sujet-là. Alors, on verra que ce sont des petites collectivités, si elles sont en retard, ce n'est pas qu'elles n'ont pas envie de le faire, c'est qu'en fait, elles n'ont pas les moyens ou elles ne sont pas aidées pour le faire. Donc, ça sera tout à fait un sujet. Alors, la première analyse qu'on peut faire sur cet observatoire, c'est est-ce qu'il y a des répartitions différentes selon les territoires ? On peut dire que non, forcément, la Corse est plus petite que l'Occitanie en termes de taille et de nombre de collectivités, donc elle est plus petite, mais ce n'est pas une question de performance, c'est une question de nombre de collectivités concernées. On voit que Ronalp est dans le top 5 des régions françaises, c'est très bien, et on sait qu'un peu historiquement, la Bretagne et l'Occitanie avaient pas mal d'avances sur le sujet, et puis il y a des grosses métropoles qui sont dans ces territoires, et donc on a des acteurs qui sont à peu près dominants, mais vous voyez que globalement, tout le monde y s'y met, et les plus récents profitent des avancées et des plâtres essuyés par les premiers, donc au fond, tout le monde y s'y retrouve. Là, le point qui est quand même pas surprenant, mais qui est problématique, c'est que bien sûr que toutes les régions font open data, plus des deux tiers des départements en font, toutes les métropoles en font, je ne sais pas très bien si Dijon en fait ou pas, enfin c'est un peu smart data, mais je ne sais pas si c'est exactement de l'open data, je ne l'ai pas mis encore dans la base, pour l'instant, en tant qu'open data, mais ils n'en sont pas loin, les grosses agglomérations en font, mais dès qu'on dépasse une taille de plus de 100 000 habitants, vous voyez qu'on est à moins de 10% et on se traîne à 2 ou 3% dans des communes de 10 000 habitants, ce qui pose quand même une vraie question, c'est comment aider ces petites collectivités. Donc ça, vous allez voir qu'il y a des dispositifs qui permettraient d'aider ces petites communes qui sont généralement dans une emprise métropolitaine ou intercommunale ou dans un département qui est capable de les accompagner. Alors, il y a un point important, c'est qu'il n'y a que 11% de collectivités qui font de l'open data, mais ce sont les plus grosses. Et si on prend uniquement la population des communes et des intercos, parce que si on prenait la population des régions, on en aurait 100%, on voit bien que tout le monde n'a pas accès à l'open data, même s'il est en France, pour des raisons culturelles, mais si on prend les communes et les intercos qui font pas mal d'animations, qui ont des services, eh bien on a quand même la moitié de la population qui est quand même touchée par l'open data un peu de proximité. Donc on n'est quand même pas complètement à côté de la plaque quand on parle de donner de l'information au public et créer des services pour les publics. Il y a encore un chemin de progrès. Alors c'est vrai que les collectivités qui vont se rajouter à l'open data dans les mois à venir pour arriver à la totalité, elles n'ont pas d'une grosse taille, donc on ne va pas changer énormément l'impact. Je pense que si toutes les collectivités de plus de 3 500 habitants faisaient de l'open data, on arriverait à 60%, 70%, donc on a entre 10 et 20 points de public à aborder. Alors, cela étant, comment ça se passe ? Les collectivités, quand elles publient données, elles le font comment ? Vous verrez que vous voyez que la grande majorité décide de mettre en place un portail dédié pour elles. Donc on crée un site et donc on a 132 plateformes techniques qui sont mises en place et on n'a que 54 collectivités qui ont décidé de mutualiser leurs données sur un même portail, ce qui est une bonne façon de faire puisque ça diminue vraiment le nombre de plateformes disponibles ici ou là en France et ça structure, vous avez vu, la qualité des données qui sont présentées et leur homogénéité. Alors il peut y avoir des cas qui sont marqués en bleu où les portails sont mutualisés avec l'État, c'est le cas souvent des SIG régionaux, donc le CRIJ ou le SIG au Vendée-Rhône-Alpes qui partagent ces données avec les collectivités et les ministères. Donc la mutualisation, c'est un point très important et c'est pour ça que tout à l'heure quelqu'un, le Noir Gué en faisait part, on a mis en place ce dispositif qui s'appelle Open Data Local qui permet à des petites collectivités de s'appuyer sur des structures plus matures autour d'elles, soit une métropole, soit un département, quand on n'est pas dans une emprise métropolitaine, quand on est loin de la sphère d'influence de la métropole, qui agit pour aider les collectivités à comprendre les enjeux de l'Open Data, très souvent les héberger sur un portail, fait du coaching, offre des outils techniques de production de données. Donc ça, c'est quand même très important, c'est un dispositif qui a déjà 5 ans aujourd'hui, on va la relancer, bien entendu, pour 2021, on va essayer même de, vous allez voir, de le rendre beaucoup plus général pour que, quelle que soit la collectivité de notre territoire français, il y ait à proximité un animateur capable de vous aider. Aujourd'hui, il y a des trous dans la raquette, il y a à peu près plus de tiers de la France qui n'ont pas une offre d'accompagnement local et donc des collectivités qui sont un petit peu en panne par rapport à ça. Alors, je vais te donner les exemples, évidemment, il y a Montpellier qui le fait, d'ailleurs, j'ai vu que Jérémy Valentin a intervenu tout à l'heure, il en parlera, ben eux, ils ont décidé, la ville, le centre et la métropole d'accompagner la totalité des 32 communes de la métropole à l'Oponata et tous y sont passés. Donc là, on est allé très très loin dans l'intégration métropolitaine. Il y a des endroits où le département de Côte d'Armor, un peu loin de l'influence de Rennes, a dit, ben nous, dans ce département-là, il n'y a personne qui peut nous aider, c'est le département qui prend la main. Et à une époque, il y a eu la région qui a dit, ben puisqu'il y a une certaine disparité dans les acteurs dans la région sud, PACA, on va essayer d'avoir un portail au niveau régional qui permette d'accueillir Marseille et puis les petits villages au fond des Alpes. Et un exemple encore plus parfait, c'est là, pour le coup, c'est la métropole, le département et la région qui sont coalisés pour avoir une plateforme unique, quelles que soient les échelons. Donc on voit que ces sujets de collaboration sont très importants et de plus en plus, et bon, je vois passer des messages sur Werner Ronalp, il y a une plateforme technique en cours de réalisation avec l'État d'ailleurs. Bon, c'est un peu compliqué parfois, pour des raisons de périmètre un peu politiques, mais à terme, il y aura une plateforme qui pourra être opérée localement pour accueillir. Alors Grenoble, bien sûr, avec sa métropole, aujourd'hui, agrège les communes de la métropole de Grenoble sur sa plateforme, si elle le souhaite, ou rapprochée d'elle, bien entendu, mais c'est une possibilité que Grenoble a mis en place, par exemple. Alors, donc ça, c'est plutôt du regroupement territorial, donc très important pour éviter de courir après les 300 portails disponibles en France, mais on peut aussi avoir des regroupements thématiques au niveau national. Il existe notamment le cas de transport.nata.gouv, où on récupère de ce portail national toutes les données locales liées au transport. Alors les collectivités les publient sur leur portail et références au niveau national les données publiées localement. Et donc on a un endroit au niveau national où on trouve beaucoup de données cohérentes, structurées, rassemblées. C'est vrai pour le transport, c'est vrai pour l'adresse, c'est vrai pour le tourisme, c'est vrai pour le bandisme. Ça sera vrai demain sur d'autres équipements, le commerce, les ERP, etc. Donc ça c'est une bonne pratique. La production locale peut être consolidée au niveau national. Et parfois quand on n'a pas de solution locale, on peut directement se faire héberger au niveau national. Ça c'est très bien. Ça c'est le premier point. Le second point c'est la question de la qualité et de l'interopérabilité. Vous l'avez vu si vous faites le tour des portails Open Data, vous le savez si vous en produisez parce que c'est quelque chose qui est pénible à vous-même. Mais on a aujourd'hui pas mal de difficultés à arriver à développer des standards. Parfois la qualité de la donnée n'est pas très très bonne. J'ai présenté à droite la fraîcheur réelle des données par rapport à ce qui est annoncé. Quand on dit qu'on met à jour la donnée journalièrement, très souvent une semaine après, la donnée n'a pas été mise à jour. Quand on dit qu'on le fait mensuellement, très souvent, d'ailleurs dans tous les cas, il faut attendre en vrai deux ou trois mois pour que la donnée soit vente. On voit qu'on a des petits problèmes de qualité ou de documentation. Ce n'est pas grave, il faut progresser. Mais il y a quand même un vrai sujet aujourd'hui parce que ce manque de qualité, ce manque d'interopérabilité, de standards, de façon de pouvoir lier les données entre elles, pose des vrais problèmes de réutilisation. Dans ce cadre-là, personne ne l'utilise. Et si les données ne sont pas utilisées, plus personne n'a envie de les maintenir et de les publier. Et donc là-dessus, il y a des gros travaux qui sont menés par les collectivités, par Open Data France, par l'État et par les ministères où on établit des standards sur les données. Donc là, j'ai commencé à faire la liste, mais vous trouverez sur schéma.nata.gouv, sur le site commun des données locales. Il y a aujourd'hui de vingtaine de données qui sont normalisées. Il n'y a pas d'obligation, bien sûr, d'appliquer ces normes. Mais enfin, si vous les appliquez, les applications que j'utilise pourront venir prendre vos données. Et quand vous allez mélanger les données, les vôtres, avec celles de quelqu'un qui les a normalisées, vous allez pouvoir faire des comparaisons, par exemple, ou des associations si c'est des choses qui peuvent être agrégées. Donc, il existe des standards qui sont quand même des éléments documentaires. mais il existe des outils, on en voit quelques vignettes autour, qui permettent de tester la qualité des données pour vérifier si elle est conforme aux standards. C'est vrai en tant que producteur pour vérifier que votre travail a été bien fait. Mais c'est vrai en tant que réutilisateur pour voir si les données que vous allez récupérer respectent le format qui a été prévu. Il y a des outils d'extraction. On peut aller taper dans des bases de données soit OpenStreetMap, mais des bases de données nationales. Il existe beaucoup de données que les collectivités ont déjà. transmis à l'État à un moment donné sur les élections, sur les budgets, sur plein de choses, les comptes administratifs. Et on peut récupérer ces données-là et les remettre dans un format unique, parfois plus simple. On l'a fait récemment sur les budgets des collectivités où le format était à la fois très complexe et les données étaient pléthoriques. On peut réduire les choses. Et ce projet s'appelle DataClick. Et puis, en haut à droite, on voit un outil qui s'appelle les D-Line qui est un outil très intéressant puisqu'en fait, il permet à des collectivités qui n'ont pas du tout d'outillage, de produire des données de base, de qualité, qui respectent des formats et donc qui permettent de faciliter son export en open data. On peut très bien utiliser D-Line pas pour publier l'open data mais pour produire des données sur les marchés publics, sur les subventions, sur les libérations, sur les cantines. C'est un outil d'aide à la production. Donc là, on voit qu'on est allé assez loin dans la proposition d'aide et ça, c'est typiquement D-Line, c'est un outil qui a été conçu, réalisé par le département de Haute-Garonne qui est la mise à disposition de toutes les communes d'Haute-Garonne qui voulaient travailler sur ce sujet-là dans le cadre d'Open Data Local et qui a été généralisé par Open Data France pour que toutes les collectivités puissent y accéder. Si vous voulez y accéder, c'est gratuit, il faut faire une demande en ligne, vous avez le lien et vous pourrez utiliser cet outil-là. Il y en a une petite formation d'une demi-journée pour vous aider à bien maîtriser. Alors, vous voyez un petit peu les grandes tendances qui se profilent pour l'Open Data des collectivités en général. D'une part, aider les petites communes, d'autre part, améliorer la qualité. Enfin, et c'est un peu nouveau, améliorer aussi l'appropriation de ces données par le grand public, comment les comprendre, comment mieux les visualiser. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas donné de nom, on l'appelait pas d'éditorial, mais qui travaille beaucoup l'éditorialisation et la compréhension de la data. Il y a un sujet que je n'ai pas abordé et que je vais faire maintenant, c'est à la demande d'une élue de Nantes, métropole, mais qui est aussi au conseil d'administration de Panetta France et vice-présidente. On s'est vraiment intéressé à la question de la responsabilité et la sobriété des données. au fond, c'est dire que les données permettent d'améliorer beaucoup de choses dans le champ du social et de l'environnement. On l'a vu tout à l'heure sur le parcours des handicapés, l'accès à la meilleure alimentation, la gestion des déchets. Donc, on connaît tous les points positifs de la donnée, mais les données sont aussi capables de polluer à leur tour. Ça génère des serveurs, ça génère des machines, ça nécessite des applications, ça nécessite des compréhensions, il peut y avoir une exclusion sociale parce qu'on a fait des choses trop compliquées et réservées à des happy few. Et donc, on a vraiment une responsabilité quand on gère la donnée de ne pas entretenir aussi cette forme d'ébriété numérique dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc, cette demande-là qui a été exprimée par Louise Vialard, au fond, on s'est dit c'est une très bonne idée et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps j'intervenais sur ce sujet-là et quelqu'un de Grenoble d'ailleurs me faisait remarquer que les données polluées ont s'est dit il faudra pouvoir en jour y répondre ce n'est pas le principal vecteur de pollution mais il faut savoir y répondre. Et on s'est aperçu qu'il y avait l'Institut pour un numérique responsable qui est ancien Green Tech qui travaillait beaucoup sur ce sujet-là notamment aussi avec la Fondation Internet Nouvelle Génération dans le cadre de leur programme Reset. Ils sont présents d'ailleurs j'ai vu dans la table ronde ou en tout cas dans les participants et je les salue je les salue en particulier Mathieu et donc on va essayer de travailler avec enfin on ne va pas essayer on va travailler avec ces acteurs-là pour proposer des guides très opérationnels pour les collectivités pour à la fois défendre l'intérêt de la donnée dans le champ de l'environnement mais aussi pour leur donner des bonnes pratiques pour que la donnée ne soit pas à son tour source de pollution inutile. Donc il y aura des guides et des outils pour faire des audits. Donc c'est un programme La Donnée Verte qui aura un an dès la rentrée 2021 à septembre. On aura l'occasion de solliciter les collectivités et vous le saurez si vous êtes intéressés pour leur dire quelles sont les attentes que vous auriez sur ce projet-là les livrables que vous attendez très concrètement. Sans doute avez-vous déjà travaillé sur le sujet des réflexions nous apportées des contributions immédiates à apporter au projet et est-ce que vous êtes prêt à travailler pendant six à neuf mois avec nous pour élaborer ce livre blanc pour que en juin 2022 on ait vraiment un élément de référence sur ce sujet c'est donc la projection sur le sujet de la donnée des collectivités de tout le travail qui est fait sur le numérique responsable en général qui touche plein de choses les achats les machines les imprimantes etc. et pas que les acteurs publics donc on va faire une projection sur deux axes et voilà les grands programmes qu'on va lancer dans les prochaines semaines toutes font plus ou moins l'objet d'une demande du financement dans le cadre du plan de relance porté par la DINUM et par l'NCT financé par le ministère de la Transformation Publique sous la présidente le ministre de la ministre et Amélie de Montchalin on a de bons retours sur ces dossiers là on pense qu'on va avoir des financements importants et on pense qu'on va arriver à développer de façon très puissante ces projets là à partir de septembre 2021 si vous voulez retrouver le socle les standards l'observatoire qui vous donneront à ces éléments là que j'ai édiqués sur la situation de la territoire et puis tout un tas d'outils de ressources méthodologiques disponibles en open source ça se passe par ici n'hésitez pas à y accéder ou à me contacter si vous avez des questions particulières sur ces contributions merci Jean-Marie pour cette synthèse qui à la fois nous remet à niveau et puis nous projette dans ce livre blanc qui est une initiative tout à fait intéressante dans les questions on en avait une de Sophie Delbar sur tu as présenté le travail qui est fait sur les données sur les données transports est-ce qu'on a des équivalents par exemple sur les déchets est-ce que tu as connaissance de ça alors il y a effectivement quelqu'un faisait remarquer que l'ADEME travaille là-dessus il y a pas mal de choses qui existent mais ce sont des données qui sont aujourd'hui je pense un peu dispersées avec des choses très différentes pour les portails locaux oui puis avec des choses très différentes dans le contenu donc je pense que c'est très intéressant qu'il puisse y avoir un jour un portail qui s'appellerait déchet ou si on va être trop déchet on pourrait dire environnement.data.go et on pourrait essayer de structurer ça je sais qu'il y a des startups qui y travaillent moi j'ai un ami qui travaille dans une boîte qui s'y intéresse donc ça aurait pu être une startup d'état pour l'instant ça n'a pas été décrit comme ça en tout cas je ne l'ai pas entendu mais ça serait très important qu'on puisse l'avoir et puis il y avait aussi la question qui était posée tout à l'heure sur le frein principal à l'ouverture des données je crois que j'ai donné le frein principal c'est deux choses d'une part des données pas très fiables pas très normalisées et donc on a des choux des carottes on ne sait pas comment faire et donc ça c'est vraiment un problème du cadre de structure il y a des outillages ça c'est le premier frein le second frein c'est plutôt un frein culturel beaucoup de gens ne savaient pas utiliser des données ont du mal à les manipuler parfois à les comprendre pour des bonnes raisons parce que parfois elles ne sont pas du tout faites pour être comprises elles sont envoyées brutes comme ça donc c'est pas la faute du lecteur c'est la faute de l'émetteur qui n'a pas fait ce travail là de les documenter de bien les présenter donc on a un très gros travail de médiation à faire autour de ça d'ailleurs dans ce registre là on a une on va prendre peut-être la dernière question celle de Léonard Gay qui dit que il a l'impression qu'on passe d'un paradigme où on poussait à l'ouverture on ouvrait tout et c'est l'open data par défaut à quelque chose de plus ciblé on cherche les bonnes données ouvrières celles qui sont de qualité est-ce que tu as aussi cette impression d'évolution du mouvement d'ouverture oui c'est vrai qu'il y avait un dogme qui était je faisais partie des évangélistes sur le sujet en disant il faut ouvrir les données quelles qu'elles soient et je pense que c'est une démarche qui est tout à fait légitime on sait pas quels sont les besoins des gens il faut le faire mais c'était pas une démarche qui était suffisante puisque au fond 99% des données qu'on a publiées n'ont pas été vues ou n'intéressait personne et donc tout cet effort pour 1% d'usage c'est pas un chiffre qui est qualifié mais on doit être dans ces eaux là quand même on s'est dit quand même c'est quand même plus intéressant de faire l'effort pour vraiment rendre le service à quelqu'un qui a besoin d'une donnée et donc depuis mais c'est pas récent ça fait 3 ou 4 ans c'est assez historique qu'on en parle mais est-ce qu'on le fait vraiment j'en doute encore un petit peu mais aujourd'hui on essaye beaucoup plus de s'intéresser aux demandes qui sont faites pour essayer d'y répondre alors les données qui sont normalisées je les ai présentées tout à l'heure une petite liste une vingtaine une la plus on les a pas choisies par hasard on a choisi des données à normaliser parmi celles qui étaient le plus souvent demandées et le plus souvent réutilisées donc on a pas normalisé des données qui n'intéressent personne parce que là on aurait encore fait un effort inutile on a plutôt essayé de donner des priorités aux collectivités en disant si aujourd'hui vous devez ouvrir 10 jeux de données commencez par cela parce que ce sont les données les plus souvent utilisées les plus souvent demandées et si on s'aperçoit demain qu'il y en a d'autres on les rajoutera bien entendu et deuxièmement puisqu'on les a identifiées on vous propose un format qui permettra de pouvoir tout de suite faire un bon travail et c'est quelque chose que j'ai remarqué c'est que les collectivités qui se lancent dans le pod data aujourd'hui elles commencent par ça parce qu'elles disent par où je commence je ne sais pas donc je prends les cinq premières délibérations marché public et milieu de cantine et je les normalise et je fais ce boulot là je ne vais pas plus loin pour l'instant je le fais et je trouve que c'est une très bonne démarche ça permet de concentrer son énergie et faire tout de suite bien les choses ce qui fait que la construction de la maison data elle se fera progressivement sur des bonnes bases si on est parti sur n'importe quoi et bien ça sera plus difficile à bien construire ensuite je pense que ces dernières réflexions répondent en partie à ce que posait Catherine Gauthier puis je vous propose parce qu'il me semble vos deux dernières questions Catherine ou Serge Lopez seront quand même abordées dans les tables rondes on va vraiment parler effectivement des différentes démarches d'ouverture de données sur les territoires dans la première table ronde et la question d'un écosystème open data à l'échelle d'un territoire sera traité plutôt dans la deuxième table ronde donc je garde vos questions de côté un grand merci Jean-Marie pour cette intervention ça nous lance bien le sujet ce matin et puis je pense que le territoire a bien retenu l'invite à travailler avec open data France pour faire avancer les sujets pour faire avancer les sujets et les sujets